C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose Ce nectar survitaminé va chercher ton bavoir, mets le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, on tueux, délicieux Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf Donc le film du jour où devrais-je dire la banane, la salade de fruits composée, la courgette, le poireau La merde S'intitule Paranormal, cinquième du nom Déjà d'entrée de jeu, je te le dis direct, là j'y suis allé pour la France, pour la postérité, pour la gloire Si l'année prochaine il y a un 6, ce sera sans moi J'abandonne, je me retire du projet, c'est terminé, j'en peux plus Mon gars, je me suis tellement fait enfiler par le 1, 2, 3, 4, 5 Mon trou de balle est dilaté tellement je me suis mangé des bananes dans le fion Avec cette saga de Paranormal Activity qui était tous plus nul à chier et dégueulasse les uns que les autres Mais bon, on est tous un petit peu dupes, tu vois, ils sont très forts en marketing Moi j'y suis allé aujourd'hui au Gaumont Disney Village, séance de 14h Je peux te dire que c'est les vacances scolaires En plus, c'est le jour de la sortie Donc je peux te dire que la salle était remplie de teenagers de 12 à 15 ans C'est le cœur de cible Et à chaque fois, le piège se referme sur toi Mais une fois que le piège se referme sur toi, il est trop tard Tu ne peux pas demander d'aller te faire te rembourser Ou qu'il te redonne ton oseille, c'est trop tard Tu as donné cette putain d'oseille Donc voilà, et au final, c'est toujours la même chose Et on se fait toujours avoir, tu vois C'est-à-dire que le générique de fin, il n'était même pas commencé à défiler Que les petits de 12 ans, de 11 ans qui étaient avec moi dans la salle Et qui rigolaient comme des gogoles, ils étaient là Oh putain, c'est de la merde Oh putain, qu'ils râlaient et compagnie Mais oui, tu vois, on se fait avoir Donc marketingment parlant C'est une des plus belles bananes Et une des plus belles escroqueries du 21ème siècle Voilà, comment faire de l'argent avec des portes qui claquent Et des casseroles qui tombent Le 5 est tout simplement atroce Sans intérêt, nul à chier En plus, le film n'a tellement Tu sais, c'est le genre de film qui n'a tellement pas de panache Tu vois, il doit durer 1h20, 1h22 Il ne se passe tellement rien C'est tellement mou, c'est tellement prévisible Tu as l'impression que tu restes pendant 3 jours dans la salle Dieu merci et Dieu a eu pitié de moi La wifi marchait archi bien Donc je me suis connecté à la wifi de Gaumont Pathé Et je regardais le film d'un oeil Parce que mon gars, problème de rythme, grosse longueur et compagnie De toute façon, ce qui m'énerve, c'est que c'est toujours le même procédé La même mécanique implacable La même logique Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est toujours pareil Donc le film dure 1h20 Pendant 1h, il ne se passe rien Ça commence à monter, crescendo, crescendo Et dans les 5 dernières minutes Voilà, ça commence à s'exciter Donc tu vois, tu attends, voilà Et en plus, le 5, mon gars Je ne sais même pas si le 5, c'est limite le plus nul de la saga Comment le budget du film Je n'ai pas regardé sur Wikipédia Mais ça doit être 5 ou 6 euros Ça doit être le prix d'un grec-frit ou d'un kebab Ou d'un menu Happy Meal Mon gars, le budget, c'est... Tu sais, voilà En fait, ils essayent de te faire peur avec des ombres Tu vois Des portes qui claquent Des trucs comme ça Et c'est toujours le même effet de style Tu vois C'est-à-dire que toi, tu es assis Tu regardes le film Et tu vois, le mec, il est comme ça Tu vois Il a le curseur du son Il est comme ça Tu vois Pour te faire sursauter Et toi, tu es comme ça Tu regardes Tu restes stoïque Tu tortilles pas du fion Et tout Tu vois Ça veut dire que même la veille J'avais vu Crimson Peak Il y a quelques semaines de cela J'ai vu Enfin, il y a une semaine ou deux J'ai vu le film The Visit Et bien, je peux te dire que Paranormal Activity 5 Est l'un des films d'horreur les plus nuls De cette année Si ce n'est le plus naze Donc voilà Sans intérêt Vide de sens Nul à chier Prévisible Du vu Voilà, en tout cas Je t'ai dit J'abandonne Si il y a un Paranormal Activity 6 Ce sera sans moi J'abandonne Même s'ils disent Chapitre final Paranormal Activity 6 Aquatique Paranormal Activity 6 Dans l'espace Et tout C'est-à-dire que même au niveau du scénario Tu ne comprends plus rien Ils partent dans le passé Ils reviennent dans le futur Ils font des chassés croisés Et compagnie Nul à chier Sans intérêt Vide de sens Même les Poundé Qui vendent les Divix À la Sauvette À 2 euros Ce film Il ne vaut même pas 2 euros Tu vois Donc, je suis désolé pour toi Si tu comptais y aller Ce soir Avec ta copine Ou ce week-end Avec tes potes Un conseil Passe ton chemin Il est nul à chier Voilà Et si tu as été voir ce film Et que tu as aimé Je ne te veux même pas Dans mes contacts Facebook Tu m'enlèves Tu me bloques Je ne te veux même pas Sur Twitter Tu m'unfollow Tu ne me parles pas Tu ne me dis pas bonjour Tu ne me serres pas la main Je ne te connais pas Je me désol... Je me désol... Je me désol... Je me désol... Je me désolidarise Tu vois Tu ne m'adresses plus la parole On ne se connaît pas Il n'y a pas d'aventure Ça va ? Voilà Si tu as aimé ce film-là Tu ne m'adresses plus la parole A tout jamais Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà En tout cas Il est nul à chier Je ne peux pas être plus explicite que ça Sans intérêt Voilà Je suis parti Je t'ai dit pour la France Je me suis sacrifié Voilà Une fois de plus Je me suis mangé un fistfucking dans le fion En bonne et due forme Voilà Là j'en ai marre Il faut que je laisse un petit peu de répit À mon trou de balle Parce qu'il commence à... Tu vois Les bananes Les bananes Ça commence à... Mon boule commence à prendre cher Voilà Donc Je connais ce dicton légendaire Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as la vie devant tard C'est toujours le bon Paranormal Activity 5 Aux chiottes Voilà Nul à chier Il pue du cul Si j'étais parti à l'avant première J'aurais déchiré l'écran J'aurais mangé mon siège Je serais parti voir le réalisateur Je l'aurais giflé Je l'aurais craché à la gueule Ils se foutent de la gueule du monde C'est un manque de respect À la jeunesse Et aux teenagers Voilà Nul à chier Sans intérêt Peace and love Sous-titres par Jérémy Diaz